Et puis le dernier match de cette deuxième journée, le résultat 2-0 pour l'Africa Sport au stade Robert-Champon de Marc-Ori. Face à Boakie FC, on n'a pas vu Blaisadi dans les buts. Premier et deuxième journée, qu'est-ce qui s'est passé Blaisadi ? Le micro de Blaisadi. Blaisadi était juste au repos. Au repos ? Pour avoir joué avec les éléphants A ? Oui, parce que Mineré et Blaisadi n'ont pas eu de repos. Après la saison, quand la saison s'est écoulée, nous sommes entrés en regroupement avec le A-Prime. Nous avons préparé le chan, l'éliminatoire du chan plutôt. Après ça, j'ai été en A, après je suis revenu en A-Prime, après je suis allé jouer la Super Coupe. Vraiment, c'était un programme chargé. Deux mois chargé, mais c'était un peu dur. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va. Ça va ? Il fallait au moins deux jours ou trois jours de repos. Mais les coéquipiers ne se sentent pas sûrs quand le capitaine n'est pas là ? Non, non, non. Mine de rien, quand je ne suis pas là, je suis là. Parce que quand je ne suis pas sur le terrain, je suis sur le banc. Et étant sur le banc, je donne la voix. J'essaie de les encourager, de les pousser. J'essaie de leur montrer que je suis là. Je suis sur le banc, mais je suis sur le terrain aussi. Mais ça fait comment d'être gardien ? On est loin là-bas et puis tout se passe devant. Mais on arrive à faire passer les consignes du coach. Comment c'est d'être gardien et capitaine en même temps ? Mais le gardien, c'est comme un dieu. C'est comme un homme qui joue aux dames. C'est lui qui place ses pions. Et étant gardien, j'arrive à placer dix personnes. Sur le terrain. Vous voyez ? Sur le terrain. Je peux dire au toit, mets-toi là. Attention, ça vient. Il joue sous mes commandements. Donc quand le gardien encaisse moins, c'est parce qu'il a une bonne défense. C'est parce qu'ils écoutent. Parce que je suis derrière et je vois tout. Vous voyez ? Donc c'est ça. On comprend. Alors, l'IME, le classement de cette deuxième journée, nous donne l'Africa en tête. Six points plus trois qui dévance la FAD. D'un seul but. Six points plus deux. Surprenante équipe de la FAD. Troisième, le Sporting Club de Gagnon a quatre points. Cette équipe qui a souffert l'an dernier. Troisième place. Quatre points. Et puis on a l'USS Bassam qui est quatrième. Cinquième, Moussou. Sixième, Azid Abengourou. Septième, San Pedro FC. Huitième, Boaké FC. Neuvième, Huitième, Zouli Athletic Club. Dixième, Assek Mimosa. Champion en titre. Avec un seul petit point. Un point, point, un. Pendant que l'Africa en a six. Ça, ça doit faire sourire. Onzième, Asstanda, un point. Douzième, Soa, un point. Treizième et avant-dernier, C'est WeSport et San Pedro, zéro point. Ils sont habitués à ce genre de début du championnat. C'est le genre de C'est WeKé. Et quatorzième, Stade d'Abidjan, qui a souffert également l'an dernier, qui a évité la rélégation de peu. Le stade a zéro point. Alors, ce classement nous amène à nous poser des questions sur l'issue de la rencontre entre l'ASSEC et l'Africa, notamment à l'occasion de la Super Coupe disputée il y a quelques semaines de cela, remportée par l'ASSEC et Mimosa. Et cette rencontre-là qui ouvrait officiellement la saison 2017-2018, gagnée par l'ASSEC et Mimosa. La saison qui a démarré il y a deux journées, l'ASSEC, Brois du Noir, pendant que l'Africa qui a été bâtie à l'ouverture de cette saison, totalise deux victoires et est à la tête du classement. Oui, ça amène à se poser des questions. Blaise a dit, nous, on a vu... Est-ce que l'ASSEC méritait véritablement de gagner cette rencontre ? Voilà, on était au stade, on a vu, c'est un coup de pied arrêté. Vous placez votre mur, vous agite derrière le mur, il frappe dans la Lugan, il marque. Dieu m'a dit à Medervé. Mais est-ce que cette victoire n'a pas porté un coup moral des joueurs de l'Africa ? Bon, on va mettre de téléphone aussi là, ce que c'est l'invité, on ne lui pardonne ça. Voilà, on t'aurait dit, est-ce que cette défaite en Supercoupe n'a pas porté un coup au moral des troupes ? Non, 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 je ne pense pas, vu comment nous avons joué face à l'ASSEC. Je pense qu'après même cette défaite, aucun joueur n'était découragé. Parce que nous nous sommes dit, mais attendez, nous avons une bonne équipe, une belle équipe d'Africa. Mais nous avons perdu sur les détails. Donc, nous sommes en tout laboratoire et nous avons continué de bosser. Et aujourd'hui, ça donne ce résultat-là. Apparemment, les consignes du Côte d'Chaka, ça passe bien. Apparemment. Pour l'instant, on peut le dire ainsi. Alors, Louis, Louis. Oui, et sur ce but que le portier Blézadi prend face à Dumondi, à Medervé. On l'a vu après venir faire une sorte de protestation. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu un geste pour lequel Blézadi n'était pas d'accord ce jour-là ? Non, ce jour-là, je n'accuse personne. Moi, j'ai fait mon mur. Moi, j'ai fait mon mur, j'ai fait mon mur et j'ai voulu anticiper. Vu que je le connais un peu mieux, on a eu un travail ensemble en régroupement à Poum. Donc.